L'association assure régulièrement la sécurité sur de nombreuses manifestations régionales. Les sauveteurs bénévoles utilisent alors des moyens d'intervention tels que le jet ski et le bateau rapide. Mais malgré tout, rien ne remplace nos sauveteurs canins. C'est vrai que les gens ont plus tendance à s'imaginer que c'est un gros chien de canapé, entre guillemets. Donc les gens sont quand même ravis de voir que les animaux sont utilisés de cette manière-là. Tous les sauvetages qu'on peut amener à faire avec Ukurani, c'est vrai que c'est des moments où c'est tous très bons. Même au niveau des démonstrations, à chaque fois qu'une mission est réussie, pour nous, c'est un grand ouf. Et on est très contents de voir que la complicité est là entre nous. Et quelque part, c'est un jeu pour lui. Donc tout l'amour qu'il vous porte, il vous le rend en vous écoutant et en travaillant avec vous. Et c'est vraiment des instants tous les jours. C'est vraiment des bons moments tous les jours. C'est vers l'âge de 2 ans qu'un chien est opérationnel. Nos Saint-Bernard-des-Mers sont alors envoyés sur tous les théâtres d'opération et il y a de quoi faire. Ne serait-ce que sur le département des Vosges, souvent victimes de montées des eaux soudaines et violentes. Le chien joue alors tout son rôle. La plupart du temps, en sauveteur aquatique, on a l'appui ou d'hélicoptères ou de moyens nautiques style bateau ou jet ski. Bon là, le problème, on a des pentes qui sont quand même assez abrutes avec des gros rochers. Donc là, c'est impossible de mettre à l'eau un bateau ou un jet. L'hélicoptère avec les bois qui a tout ce qui est arbres et pour trouver une zone d'atterrissage, ce n'est pas évident. Donc nous, on a choisi d'utiliser des chiens qui peuvent passer partout et qui sont une grosse bouée motrice pour nous aider. Donc comme la simulation d'un pêcheur pris dans les cailloux, avec suspicion de douleur costale, donc on ne prend pas de risque et puis on évacue comme ça. On ne peut pas l'évacuer à la nage parce que là, il y a des douleurs. Donc on utilise des moyens un petit peu plus conséquents. Ce sont des animaux, mais en même temps de grands sportifs. Et donc il faut qu'ils soient bien préparés physiquement. Et il faut que l'entraînement soit progressif d'abord et ensuite pousser ses limites au plus loin sans les dépasser. Et donc la partie vétérinaire, justement, doit veiller à faire prendre conscience au maître chien des limites de l'animal. C'est un animal qui peut effectivement aller au-delà de ses limites, faire une hypoglycémie, mourir même de fatigue. Quand il travaille, il se donne complètement. Donc ce genre de choses peut exister et il faut prévenir ça. Si c'est trop dangereux pour le chien, qu'on va mettre en péril le chien, on ne va pas l'emmener, on fera ça nous-mêmes. Et c'est différents facteurs sur le site qui vont faire qu'on prend ou pas le chien. Mais s'il y a trop de courant, on ne va pas emmener le chien parce que le chien va se faire emporter aussi. Et on n'est pas là pour perdre notre chien. Lors d'une inondation, les interventions peuvent être longues et fastidieuses. Les chiens, beaucoup plus endurants que les humains, sont alors des auxiliaires essentiels. Surtout lorsqu'il s'agit de tracter une forte charge et d'évacuer un maximum de personnes en un minimum de temps. On sait se débrouiller seul, mais c'est vrai que comme on est avec son chien, on se sent plus en sécurité. C'est vrai qu'on se dit quelque part, on n'est pas tout seul, c'est sûr que ça nous aide. On voit aussi dans certaines démonstrations où le chien nous tracte de nous. Si nous, il nous arrive quelque chose, on sait très bien que le chien, par réflexe, peut très bien nous sortir de là. Je ne sais pas encore, ça c'est sûr.